Tu as en partie répondu à travers le domaine des coopératives, mais j'aimerais quand même la poser un peu pour qu'elle soit traitée plus largement, plus précisément. Que faire de l'entreprise comme modèle de gestion et d'organisation de la production, production de base, tu vas parler de ça, dans une métropole populaire démocratique articulée autour de la pratique des communs, de la pratique centrale des communs ? Est-ce que c'est le modèle qui a questionné ? Est-ce que c'est la taille de l'entreprise ? Est-ce qu'il est viable ? Oui, c'est une question fondamentale. J'ai une question un peu technique, c'était plus sur les leviers d'action qui existent actuellement. Comment ça fonctionne concrètement la loi sur l'encadrement des loyers ? C'est très basique. Et savoir aussi quand Nantes Métropole décide de vendre une parcelle, par exemple, et la confie à Nantes Métropole Aménagement. Comment ça se passe, en fait ? Juste avoir un petit peu une vue d'ensemble des leviers d'action, simplement. D'accord, ok. J'ai une question que j'ai eu du mal à formuler, parce qu'elle est un peu compliquée. En fait, dans ce que tu décris, dans le fonctionnement des investissements pour la ville, avec les investissements qui viennent du marché, je me dis quand même que quelque part, il y a un choix politique quand même de laisser faire ce type de fonctionnement. Et on pourrait, un mot qui me vient, c'est complot, entre guillemets, c'est pas ça, mais on a le sentiment qu'en fait, c'est une volonté politique peut-être de favoriser ça. Est-ce que c'est des gens qui subissent ? Est-ce que, c'est pas très clair. C'est plus facile. En fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui pousse, en fait, une agglomération, peu importe que ce soit dans tout une autre, d'accepter ce type de fonctionnement ? Est-ce que c'est uniquement dû au fait que, par exemple, ils n'ont pas de fric et que l'argent est là, et que, juste comme c'est les gens qui ont l'argent, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se plier à leurs règles ? Ou est-ce qu'il y a... En fait, l'idée, derrière, c'est d'essayer de comprendre le mécanisme pour essayer de le contourner. C'est ça, la question. Je vois bien, Isabelle. Je voudrais juste, d'abord, en préambule, faire un petit historique pour ne pas oublier que Nantes, c'est une ville portuaire, c'est une ville qui a eu d'énormes chantiers. On est à côté. Et donc, c'était une ville particulièrement ouvrière. Il y avait des dockers, il y avait une grosse activité industrielle en district primaire. Parce qu'il y avait tous les sous-traitants qui étaient... Mon père a travaillé. Et donc, effectivement, je comprends la réflexion sur la nostalgie, etc. Parce qu'effectivement, Nantes était une ville très populaire et très brassée, où, effectivement, les quartiers, aussi bien très bourgeois, parce que c'est une ville bourgeoise à l'origine, très bourgeois côtoyaient l'ouvrier. Et les ouvriers étaient partout. Et donc, on a sauvé cette tradition de... J'en veux dire, pour faire une petite réflexion sur la culture dans les années 70 et 80, c'était chenar, il n'y avait pas de culture. Oui, ça n'existait pas. Oui, ça n'existait pas. Quelques concerts absolument géniaux, à la bourgeois. Mais tout ça, pour en venir là, ce qui me gêne toujours, et c'est un petit peu une marotte que j'ai en ce moment, je ne sais pas pourquoi, Ce qui me gêne dans tout ça, c'est que j'ai encore l'impression d'un entre-soi, d'une sorte d'élitisme, quid des populations... Comment vous allez agréger les populations qui sont mal vues, etc., etc., qui n'ont strictement rien à péter de toutes vos histoires ? Vous allez être à tous les beaux projets que vous voulez. Ils n'en ont rien à foutre. Je vais vous donner un exemple. Il y a une bibliothèque qui s'est ouverte. Les adressants. Les personnes qui travaillent là, elles n'en peuvent plus. C'est le Far West, quoi. C'est terrible. Alors, moi, ma question, c'est comment ramener ces populations-là à la culture ? Comment les ramener à la politique ? Parce qu'autre réflexion, les gens ne votent plus. Alors, vous pouvez faire tous les beaux débats que vous voulez sur la démocratie, sur comment le faire. Les gens ne votent plus. Donc, les maires ont beau rôle. Ils font ce qu'ils veulent. Les gens ne votent plus. Comment ramener ? En fait, mes principales interrogations, pour moi, c'est un vrai problème. Et je pense que la ville est en train de prendre la tournure qu'elle a pour toutes ces raisons-là, à mon avis. Parce qu'on exclut une partie de la population, jeune, très jeune. Et puis, le reste, ils s'en foutent. Ou ils sont dégoûtés, ou ils s'en foutent, ou je ne sais quoi. Après, moi, je trouve... Je suis un peu... Non, 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 c'est pas ça. C'est juste... Je trouve des... Enfin, moi, je ne faudrait pas... Moi, je n'ai pas non plus envie qu'on parle, par exemple, des gens... J'ai des potes à Dervallière avec du Malakoff. Dire ces populations-là, ce n'est pas des populations homogènes, quoi. En fait, c'est des gens... Il n'y a rien de péjoratif. Non, non, mais ce n'est même pas sur le sens péjoratif. C'est juste de dire... Je trouve... Enfin, moi, je trouve... Je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire... Les populations de Bellevue, elles, s'en foutent ou elles ne s'en foutent pas. En fait, je pense qu'il y a des... C'est peut-être malade. Il y a des gens super différents. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est juste que je trouve, des fois, on peut globaliser un peu et du coup faire des trucs... Je suis un prix de mes soucis. Non, 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 non. Enfin, ce n'est pas... Je n'étais pas sur ce truc-là. Je pouvais être un peu sur le même truc de dire... Des fois, on peut dire les Nantais et les Pas-Nantais, ça fait des trucs un peu bizarres. Là, je trouve ça... C'est maladroit, je reconnais. Non, non, c'est pas. Voilà. Je n'ai pas fait avancer le schmilbic, pardon. Oh, ben, je vais poser la question. À Londres, aujourd'hui, la grande ingroisse, c'est en fait que l'immobilier, là, devient pas que un logement pour la capitale, mais en fait pour les fonds criminels, de blanchiment d'argent, franchement. Et en fait, c'est parmi les théories de complot pour la raison pour le Brexit. Croyez-vous que la loi, par rapport au registre cadastral en France, crée une transparence suffisante pour critiquer le patron existant ? Et à l'avenir de propriétés, de contrôle de terre et bâtiments. La loi sur lequel, là, c'est la publicité des transactions ? Non, j'essaye de savoir comment répondre. Ça va. C'est très récent, au Royaume-Uni, que nous avons, eux, un... Ok. Où on peut réparer ce qui est le propriétaire de ce bâtiment. D'accord, c'est ça. Ok. Ah oui, oui, ok. Et c'est qui qui... Donc, il y a une spéculation autour de quelques centaines d'hectares, 25 km au nord de Nantes, par exemple, pour créer... C'est qui qui est le propriétaire des zones autour qui va partir dans les contrats ajouteurs pour les nouvelles zones industrielles ? C'est qui ? C'est comment on va réparer ? C'est qui l'acteur ? Parce que c'est la montre de transparence dans ça qui, à Londres, s'est beaucoup cachée. C'est le moment où tu ne veux pas révéler ton action, tu fais une petite démarche dans le British Virgin Islands, et ensuite, c'est nickel. Donc, je peux imaginer qu'en France, peut-être, on est meilleur défendu. Parce que... C'est une bonne question. Il y a peut-être un élément que j'ai manqué dans la démonstration, mais je me demande quand même pourquoi l'échelle de la métropole ? Alors, est-ce que c'est pour éviter qu'il y ait un cœur et des territoires servants ? Ou pourquoi choisir l'échelle de la métropole ? Moi, ça me semble être intuitif. J'ai une autre question aussi, tu as parlé de l'Allemagne, les bailleurs sociaux qui ont vendu plein de logements, qui sont passés en privé. Et tu dis qu'en France, c'était balbutiant. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? T'as une autre question ? Moi, j'ai pas vraiment super bien compris la différence entre ce qui est présenté dans le papier et là, sur l'action de la croissance urbaine, par rapport à ce que tu disais en insistant là-dessus. Je veux savoir, du coup, quels sont les éléments, en fait, qui te semblent centraux dans cette croissance urbaine ? En temps en temps, on a dit une partie, mais aussi, peut-être, quelles sont les alternatives, en fait, à cette croissance urbaine ? C'est-à-dire, quel est le point de bascule d'une ville ? Des croissances ? Et est-ce une obligation, déjà, la croissance de la métropole en permanence ? Pour quoi faire ? Pour qui ? Pour qui ? Dans l'intérêt de qui ? T'as plein de questions, déjà, hein ? Oui, j'ai le temps de savoir si je peux commencer à répondre. C'est tout noté. Je me sens en 4 pages, la mère. On ne sait jamais, des fois, que le film ne soit pas... Sinon, mais... Il y a des gens qui commencent à travailler aussi sur d'autres axes, sur les questions des coopérations intercommunales. Je n'ai pas encore vu trop ce qu'ils faisaient, mais on avait, justement, dans le niveau de métropole populaire, de grande vie populaire et des relations entre territoires... D'ailleurs, une des erreurs clés d'entrée, c'était de dire que ce n'est pas forcément le territoire de la métropole existante à Nantes, puisque peut-être qu'il y a... De Nantes-Métropole, oui. De Nantes-Métropole, oui. Oui, oui, forcément. Mais du coup, comment tu vois les relations, en fait, entre ces différentes communes de taille complètement équivalente ? Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place aussi, peut-être, avec des partenaires privilégiés ? Par exemple, en termes de majorité politique ou de faculté à mettre des choses en place sans forcément l'ensemble de la métropole populaire. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance, en fait, dont tu n'aurais pas parlé, mais qui, pour moi, peut-être expliquait aussi ce truc des nouveaux qui viennent à Nantes, mais qui, en fait, quittent notamment Paris, qui deviennent invivables. Donc, en fait, c'est normal qu'on ait envie de quitter Paris pour venir s'installer à Nantes. Non, mais quand on vit à Paris, oui. Et voilà. Et d'un phénomène, du coup, des grosses métropoles qui deviennent invivables, et donc les gens vont vers des villes un peu plus petites, mais du coup, ces villes qui grossissent, et avec un autre phénomène qui est quand même, qui est d'autres villes aux alentours qui décroissent énormément. Et c'est le cas de Châteaubriand, c'est le cas d'Ancenis, et du coup, là, on arrive à un... Ce qui peut être interprété comme un rejet de l'autre, étant moi-même parisienne, ce serait comique, mais... Non, mais voilà, c'est qu'en fait, il y a une sorte de tendance dont on est des simples... Enfin, on n'est pas vraiment acteurs, on est quasiment passifs de ce système-là, de concentration des activités dans des grands pôles, et de déconcentration... On n'aurait plus d'habiter Ancenis, hein ! Ah, il n'aurait plus d'habiter Ancenis ! C'est moins sexy, quoi ! Je suis victime aussi du marketing, c'est clair ! C'est vrai que tu n'as pas choisi Châteaubriand... Non plus ! Non, mais je vois vraiment pourquoi ! Non, mais par exemple, il y a plein d'Anthais maintenant qui vont à Redon, par exemple... Pour habiter Redon ? Ceux qui ne peuvent plus habiter l'Ancenis, quoi ! Parfois, ou alors, il faut... Ah, bien sûr ! Parfois, c'est quoi ? C'est combien ? Non, c'est 45 ans ! C'est l'effet du ruissellement, ça ! Oui, c'est ça ! Je ne suis pas d'accord, en fait ! Avec quoi ? C'est ne pas le fait du ruissellement ! Non, non, mais je sais... C'est une blague ! C'est une autre forme de ruissellement ! Tu amènes des gens fortunés, les gens les plus pauvres ne peuvent plus habiter en ville ! Voilà ! Si c'est des gens fortunés qui viennent... Par exemple, c'est des touristes qui prennent l'avion à 27 euros pour venir à Nantes ! Et on voit que c'est une ville superbe ! Ils vivent là, ils ont plein de sous ! Ils achètent, ils font monter les loyers, la spéculation, parce qu'eux, ils ont des sous ! Et du coup, les gens qui ont moins de sous, qui sont nés à Nantes, ils ne peuvent plus habiter ! C'est ça que ça veut dire ! Et ça, c'est un ruissellement un petit peu différent de celui-là, qu'on entend habituellement, mais... Et dernière... Désolé, mais c'est ma côté traducteur et terminologiste, que c'est en fait... Je crois que c'est polio, en fait, pour... parce que la théorie du ruissellement, c'est autre chose, en fait ! Oui, tu as raison, Douglas ! Mais c'est mieux pour trouver un terme, parce que je suis d'accord ! Tu as raison ! Quand on analyse des tendances sociales, des flux de population, c'est au cœur de l'enjeu... J'aurais pas dû mettre de l'humour dedans ! Je me suis dit, avec un anglais, ça va passer ! T'es parle ! Moi, la volonté, ça n'a pas un bon terme pour ces flux dont nous avons parlé, au cœur de l'enjeu... Tu as raison ! Il faut trouver le bon terme ! Tu as raison ! Et moi, je n'aime pas trop de gentrification ou de boboïsation et tout ça, parce que c'est pas exactement ça ! C'est un peu ça, quand même, aussi ! La gentrification, c'est beaucoup mieux que la boboïsation ! Oui ! Si, si, tu commences à avoir de la gentrification à un moment... Alors, sinon, j'avais levé la main ! Mais du coup... Oui ! C'est pour voir les autres choses ! Il y a un terme clair pour ça, tout simplement ! Sur quoi, pardon ? J'entends le reste du flou ! Parce que j'avais refusé ruissellement ! J'ai bien compris ! Donc, euh... Moi, je n'ai pas tout suivi ! C'est l'idée que le flux doit contribuer à une croissance, ensuite, ça fait de l'argent qui riscène pour tout le monde ! Ça, c'est la mauvaise interprétation, là ! Tu vois dans son sens ! C'est ça quand on critique ! Dans l'idée du déplacement des populations, les riches viennent, les pauvres s'en vont ! Ils sont rélégués en périphérie de la ville ! C'est eux qui vont aller habiter à Châteaubriand parce qu'ils ne peuvent plus habiter à Nantes ! Ah oui ! Pour les pauvres, on parle d'éviction ! Voilà, c'est le terme qu'on utilise ! Et puis, voilà, pour les riches qui arrivent et qui créent un changement social, qui transforme des quartiers qui étaient populaires en quartiers aisés, c'est la gentrification ! Ça, c'est la définition de la gentrification ! On utilise surtout pour des quartiers, plutôt que pour des villes ! En fait, ça ne se passe pas à l'échelle des villes ! Après, les quartiers les plus pauvres restent urbains ! Dans toutes les villes de France ! Restent dans la ville-centre ou dans les banlieues proches ! Donc, la gentrification ne concerne pas la totalité de la ville nulle part ! Peut-être ça, nous allons dans une direction dangereuse... Certains de ces quartiers sont... Mais globalement, la ville s'embrongeoise ! C'est deux sortes de gentrification ! La gentrification de quartiers ! Très bien ! Il y en a plusieurs ! Ça vous va ? Tout à fait ! Ça te va ? Merci ! C'est trop sérieux pour plaisanter ! Oui ! On n'aurait pas du coup mettre ça ! Il vaut mieux en rire que de s'en foutre ! Exactement ! Merci ! Des exemples inspirants peut-être de villes qui ont réussi justement à sortir de cette attractivité ? Bah non ! C'est pas la politique ça ! Chuuu ! Isabelle ! Mève ton dos ! Cela dit, petite réflexion aussi, non ? C'est parmi les villes qui ont le plus de logements sociaux ! Donc il y agit le plus pour une sorte de mixité ! On peut intégrer ça aussi ! Mais Nantes, la commune ! Mais dans la métropole, on a aussi la Chapelle-sur-Erre, qui est la ville de France avec le moins de logements sociaux ! La ville de France ? Ah oui ! Il y a la Chapelle-sur-Erre et après il y a Neuilly ! C'est assez chouette ! C'est un peu... Ah oui, je savais pas... Saint-Herblain ! Saint-Herblain est pas loin ! Du coup, dans la métropole, on a des trucs assez contrastés là-dessus ! Saint-Herblain a quand même plutôt un bout de belle vue dans Saint-Herblain ! Bah oui ! Ouais, mais c'est une très riche commune ! Mais dans le reste de Saint-Herblain, il y en a pas ! C'est très riche commune ! Ouais, ok ! Est-ce que c'est bon ? Bah pour l'instant ! T'as une dernière question ? T'en avais plein ! C'est une avalanche, c'est depuis une tempête ! Il faut lui s'étendre répondre parce qu'il est bavard quand même ! Alors, première question, c'était que faire de l'entreprise, de la forme d'entreprise ? Alors ça, c'est une question très vaste ! Alors, je vais répondre de manière indirecte, c'est... À l'échelle locale, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est pas forcément évident de transformer le capitalisme partant de l'échelle locale en interdisant la forme d'entreprise, en bouleversant la forme d'entreprise. Donc évidemment, il y a une certaine modestie en partant de l'échelle locale sur des questions aussi fondamentales et aussi larges. Cependant, on peut faire plein de choses. Déjà, les coopératives de logements, c'est de sortir la forme d'entreprise de cette question-là. Voilà, plutôt que de faire des entreprises, poser des logements, c'est une coopérative. Quand on est à la tête d'une mairie, on peut décider de sortir des services de la forme d'entreprise en prenant en régie l'eau, en prenant en régie les transports, etc. On peut aussi, dans les marchés publics, décider d'octroyer les marchés à des coopératives. Par exemple, je ne sais pas, pour la restauration, de mettre en place un système qui fait qu'on va choisir des coopératives, etc. Donc on a des leviers, en fait, pour pousser les formes alternatives. Tu as le droit de faire ça ? Ben oui, tu peux. Dans plein de clauses. Tu mets des clauses. Ça se fait. Oui, oui, quand même, on peut... Par exemple, pour des statuts d'entreprises coopératives, je ne sais pas, des scopes, tu as le droit de faire ça ? Voilà, pour des scopes. Tu as le droit de faire ça ? On va y regarder de près, mais voilà. Sur la démocratie de l'entreprise, d'ailleurs. Et puis, au pire, tu peux contourner, parce que tu fais plein de trucs qui décident de faire des marchés publics. Mais tu peux faire une DSP, par exemple, une délégation de services publics. Là, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de machin. La DSP, tu te dis, c'est machin qui s'occupe de ça. Et puis, voilà. Ça, c'est fait. Il faut regarder dans le détail. Tu peux, ils peuvent juridiquement... Après, tu n'es pas obligé de prendre toujours le moins dix ans au niveau du prix. Tu peux mettre des critères qualitatifs qui vont faire que tu vas te tourner les scopes. Donc, oui, il y a des leviers localement pour créer des alternatives à la forme d'entreprise dans différents domaines et contribuer, du coup, à l'enracinement d'économies sociales et solidaires, à des alternatives concrètes. Je veux bien partager avec vous un exemple qu'il y a lieu en ce moment à partir des écosolidies et du solidal. Exactement, oui. Tu vois ce que c'est, les écosolidies ? Oui, oui, je le vois. Il y a une réflexion qui est menée autour d'un tiers-lieu, justement, qu'il est envisagé de positionner... Il y a trois lieux pressentis, du côté de Pierre Mille, du côté de là où est Transfer et à Vert ou Verton. L'idée, c'est de regrouper des entreprises de l'éco-construction sur un site avec des structures d'insertion par activité économique, alliées à la fois les entreprises plutôt artisanales, parce que c'est plutôt des petites structures, et les structures d'insertion pour promouvoir l'éco-construction et les matériaux de sourcer. Et ça, ce serait... On a eu cette argumentation, cette réflexion autour, justement, qu'à revenir les artisans en ville, en fait. C'est cette partie de l'argumentation qu'on développe autour de ce projet-là. Donc il y a des initiatives qui ont cours, quand même, malgré tout, et Nantes Métropole est impliquée dedans, puisque c'est eux qui nous proposent trois terrains potentiellement investissables, avec déjà tout un programme immobilier très vite sur nous, cependant. Donc ça veut dire que c'est une confrontation qu'il va falloir y avoir, mais ils sont à priori prêts à l'échange. D'accord. Donc c'est intéressant, quand même. Et alors, je voulais rajouter quelque chose. Après, je pense qu'il faut favoriser les alternatives à la forme d'entreprise. Après, parallèlement, il y a un autre objectif politique, c'est la diversité des types d'activités économiques, et donc aussi de faire de la place à des PME, à différents types d'entreprises, qui vont garder une structure capitaliste, qui ont vocation, pour l'instant, à être présentes parce qu'elles répondent à des besoins, elles offrent des emplois nécessaires, etc. Donc en cela, je ne pense pas qu'à... Voilà. Dans la perspective d'un gouvernement local, on va interdire tout type d'entreprise à avoir vocation d'une ville. En tout cas, ce n'est pas une option que je défendrais, mais je mettrai en place un certain nombre de leviers pour qu'il y ait des alternatives à ces entreprises-là. Je pense qu'il y a aussi la possibilité de faire sortir du marché un certain nombre de choses, en proposant une alternative, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, une alternative publique, pas forcément sous forme de coopérative, mais je ne sais pas si on veut... On peut, je ne sais pas, peut-être faire un peu renaître une sorte de crédit municipal pour faire un peu concurrence aux banques, par exemple. Enfin, il y a plein de trucs qui pourraient être... mis en place... Enfin, ça peut être sur la restauration... Enfin, il y a toute une offre de service, en fait, que le public peut décider de mettre en place. Et du coup, là, on vient marcher sur les plates-bandes du privé, quoi. Mais je pense que c'est légal. Enfin, je... Oui, bah oui, il y a des municipaux, c'est légal. Ouais, ouais. Ça, ou ça peut être d'autres choses. Enfin, je crois qu'il y avait des bars municipaux, il y a quelques... quelques dizaines d'années dans certaines villes, quoi. Donc, ça peut être carrément des... Ça peut être des trucs comme ça, des laveries... Enfin, ouais. Et puis, après, voilà, on va pas fermer l'usine truc-muche, qui va fournir 2 000 emplois ouvriers dans une ville. Voilà. Ah bah si, il y a une meilleure offrand en Pologne... Est-ce que la catégorie... Alors, à mon avis, c'est un enjeu qui va être géré à une autre échelle. Voilà. De faire ce grand changement productif. Alors, sinon, sur les... Revenir sur la loi du encadrement des loyers. Donc, vous savez qu'elle a été... Qu'elle n'est plus en activité, hein. Elle a été attaquée au tribunal, parce qu'elle avait été mal rédigée. Ah oui, elle a été annulée. Donc, elle n'est plus en application. Donc, elle avait... Elle a été appliquée à Paris et à Lille. Et à peu près tout, je crois. Et en fait, c'est une loi qui a été créée en disant qu'elle devait être appliquée à l'échelle d'une agglomération, en sens de l'INSEE, je crois. Et donc, pas à l'échelle d'une commune. Et en fait, elle n'a été appliquée qu'à l'échelle de deux communes. Donc, le tribunal administratif a dit que cette loi était illégale. Elle a été mal appliquée. Du coup, elle avait été attaquée par les représentants des intérêts immobiliers, par les agences immobilières, le réseau des agences immobilières. Du coup, elle n'existe plus. Donc ça, c'est bon. C'est sur ce point-là. Après, ce qu'elle avait produit, elle n'avait pas produit une baisse des loyers. Elle avait simplement arrêté une hausse des loyers. Parce qu'en fait, ça a fixé des plafonds par quartier qui étaient les prix du marché à ce moment-là. Donc, bon, ça a permis de limiter la hausse. Mais ça n'a pas organisé une baisse. Ce n'est pas la loi du flot ? C'était sous du flot. Oui, c'est du coup la loi du flot. C'est dans la loi Elan. Voilà. Dans la loi Elan. Voilà. C'était ça. C'était cette loi d'encadrement des loyers. Ah oui. Je croyais que justement... Il y en a eu deux. C'était du flot. Justement, la loi Elan, en fait, maintenant précise bien que c'est au niveau de la commune et pas de toute la commune. Non, en fait, ça n'a pas été écrit encore. Et du coup, il faut relancer un cycle pour qu'on puisse repartir. Et donc, la ville de Paris, par exemple, est prête à relancer l'expérience sur la base d'un nouveau texte législatif. Et le texte qui est sorti... En fait, oui, c'est ça. C'était sous... C'était à la loi Elan. Et notamment, la loi du flot. Oui, c'est ça. Mais la loi du flot, elle n'a pas été... Elle n'a pas eu d'écrit d'application, je crois. Elle a été remplacée par la loi Elan. Parce que du flot est parti assez vite, à un moment donné, son ministère. Voilà. Il me semble que c'est ça. Bon, on pourrait vérifier l'histoire. Mais en tout cas, elle n'est plus en application. Je croyais qu'elle était mise en application, je sais. Non, elle n'y est plus. Enfin, je suis sûr. Voilà. Ça s'est arrêté. Donc voilà. Après, la critique qu'on peut faire cette loi-là, c'est que ça n'organisait pas du tout de baisse. Ça plafonnait. Ça limitait juste la hausse. Voilà. Donc, on a voyait qu'il était déjà très élu. Donc, ça ne changeait pas fondamentalement. Après, tu m'as demandé aussi de reprendre, revenir sur les mécanismes. Quand on aménage un quartier, comment ça se passe ? Alors, en fait, c'est assez... Donc, en général, quand on prévoit une grande opération d'urbanisme, on remplace un périmètre qui s'appelle un ZAC, zone d'aménagement concerté. Ce qui permet, en fait, pas tellement de concerter avec les habitants, mais de se concerter entre acteurs. C'est une sorte de démocratie participative. Une autre version. Une autre version de la démocratie participative. En fait, ça offre surtout des outils d'expropriation. C'est ça, l'intérêt. On peut créer une ZAC sur un foncier que l'acteur public ne maîtrise pas. Donc, la mairie, par exemple, va dire, on va faire la ZAC Trucmuche. Il y a un foncier avec des propriétaires privés derrière. Et sur cette ZAC Trucmuche, du coup, la mairie va exproprier les propriétaires fonciers, récupérer les fonciers et les confier, en fait, à un aménageur qui est généralement un aménageur public dans ce système-là. Ça peut être un aménageur privé. Alors, c'est un aménageur public et donc c'est une autre métropole aménagement. Donc, l'aménageur public qui récupère des terrains soit agricoles, soit pollués, etc. Et c'est notre aménagement. Voilà. Ben, notre aménagement, c'était via l'État. Mais il récupère le terrain et donc il faut faire une opération sur le terrain pour le rendre constructible. Donc, on va, par exemple, le dépolluer et puis surtout, on va amener des réseaux d'eau, d'électricité, on va faire les rues, etc. Donc, ça, c'est le rôle de l'aménageur. Donc, c'est ce que fait donc la métropole. Il fait passer des bulldozers et construit des rues, etc. Donc là, il a des parcelles, ensuite, qui sont bâtissables et il peut les vendre à des promoteurs immobiliers qui achètent la parcelle et qui vont construire l'immeuble. Ensuite, l'immeuble va être vendu à un investisseur. C'est ça, le cheminement. D'accord. Et à l'étape où ils achètent des parcelles, comment ils déterminaient le prix de la parcelle ? Et bien, en fait, l'aménageur... Enfin, qui fait le boulot ? En fait, c'est très simple. Le prix de l'aménageur, il va calculer combien ça lui coûte d'équiper le terrain. Et ensuite, il va le vendre. Il concerne l'aménageur public, il ne va pas se faire de plus-value. Donc, il va répercuter un coût, qui est son coût d'équipement. Après, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, quand il aménage une grande ZAC, il peut se dire qu'il y a des activités économiques comme les bureaux qui sont capables de payer plus. Donc, eux, on va vendre plus cher la parcelle, puis on va vendre moins cher sur la contexte. Il sera vendu à la valeur sociale, par exemple. On va faire une péréquation. Donc, il fait son mécanisme et à la fin, la ZAC doit avoir un bilan neutre. D'accord. Voilà. Après, c'est un peu plus compliqué parce que la mairie peut décider de subventionner les équipements ou pas. Elle peut dire, l'école, je la construis sur mes propres fonds. Ou elle peut dire, c'est toi, l'aménageur, qui va construire l'école. Alors, tu te débrouilles pour la payer. Et donc, c'est-à-dire que tu répercutes le prix de la construction de l'école sur la vente des parcelles. Et c'est ça qui a déterminé le prix, en fait. Donc, c'est très politique. Et c'est les appels d'offres qui sont lancés quand on vend des parcelles comme ça ? Il y a plusieurs procédures. Donc oui, généralement, ça passe par un appel d'offres. Oui, d'accord. Voilà. On va organiser un concours, en fait, entre des promoteurs qui vont être alliés à des architectes. Voilà. Un consortium Bouygues, Jean Nouvel. Oui, d'accord. Le taxi, c'est pas en parle. Après, il y a plein d'autres formats. Mais en gros, c'est ça, le principe. Et donc, en fait, si on veut avoir une maîtrise publique du foncier, on garde le début. On crée la ZAC, on exproprié tout le monde. Et puis ensuite, l'aménageur public, eh bien, ils font pas le terrain. Il le met à louer à Bouygues. Il construit l'immeuble. Comme ça, ça serait une maîtrise publique. Et en fait, c'est ce qui est fait dans le contexte français par les ports maritimes, les ports fluviaux. Enfin, certains types d'espaces un peu particuliers comme ça. Donc, au grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, les terrains appartiennent au port, qui est un acteur public un peu spécial, une entreprise publique, un EPIC, comme l'est la SNCF encore, et qui prend des comptes au ministère de l'Environnement. Et il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut exactement avec son foncier. Il y a une loi qui détermine que c'est du terrain pour faire des activités portuaires ou en lien avec le portuaire, comme l'industriel, la logistique, des choses comme ça. Donc voilà, il a ça. Et du coup, il met en location ses parcelles à des entreprises. Et en fait, il peut décider de récupérer la parcelle s'il n'aime pas l'entreprise. Voilà, c'est un peu plus cadré que ça, mais il a une maîtrise publique. Puis ça lui permet en fait de négocier des choses avec les entreprises. On a un projet, je ne dis pas forcément que dans les ports, c'est des choses fondacées qui sont faites, mais ils mettent en place des systèmes. Il y a une économie circulaire qui se met en place. Ils peuvent mettre en place des systèmes de carottes et de bâtons. Si tu rentres dans le jeu de l'économie circulaire avec tes déchets, tu les files à ton voisin qui fait je ne sais pas quoi, le loyer baisse un peu. Si tu ne veux pas le faire, on va monter ton loyer. Et puis il peut aller jusqu'à virer l'entreprise. Donc c'est un modèle qui existe et qu'on pourrait imaginer pour d'autres activités économiques et d'autres fonctions dans la ville. De maîtrise du foncier. Donc c'est rien de impossible. C'est dans quelle ville fait-vous ça ? Pour la France, ça existe dans les ports. Ah oui, c'est ça, pardon. Tous. Et après, en fait, ça, ça existe beaucoup dans les villes du nord de l'Europe. Le sol de la ville d'Amsterdam, il est pratiquement tout public. Une grande partie de celui de Copenhague est publique. Une bonne partie de celui de Helsinki est publique. C'est un système de... Alors ça, ça ne résout pas tout. Celui de Shanghai aussi est très public. Ça n'empêche pas de faire une politique entièrement tournée vers la croissance. Voilà. À Copenhague, il y a plein de logements qui ont été vendus à des investisseurs financiers. Et le sol reste public. Voilà. Ça ne résout pas tout, mais c'est un levier qu'on peut actionner. D'accord. Voilà. Et ça peut être actionné librement. Je veux dire, le droit français permet aux villes de mettre ça en place, quoi, si elles le veulent... Oui. On appelle ça un beau amphithéotique, un bail au Saint-Ghier, amphithéotique. D'accord. Donc, on peut le faire. Je ne sais pas dans... Je pense que c'est un peu utilisé pour des équipements publics. Ça permet entre des acteurs publics, en fait, de se coordonner. La ville qui a le foncier, mais c'est l'État qui a les murs du bâtiment. Mais ce n'est pas utilisé de manière très stratégique, voilà. Au-delà des cours. Donc, on peut imaginer ça. Par contre, d'un point de vue financier, ça remet en cause beaucoup de choses parce que ça veut dire qu'on ne vend plus les parcelles. Et donc, comment on finance l'aménagement si on ne vend pas la parcelle à la fin ? C'est plus de trouver un autre système de financement. Mais par contre, ça offre des loyers sur le long terme. D'accord. En termes d'argent public. Donc, voilà. En termes de modèle économique... Un investissement long terme. Ça peut se calculer, j'imagine. Alors, ensuite, sur la financiarisation, enfin, globalement, le poids des acteurs privés, comment on l'explique et pourquoi il est autorisé ? Évidemment, c'est des choix politiques qui sont... C'est compliqué de répondre à la dernière vraiment exhaustive à la question. C'est à la fois des choix nationaux et des choix locaux. Alors, disons qu'à l'échelle locale, c'est à la fois un... On les laisse faire à la fois parce qu'il y a une conviction idéologique que le marché offre un optimal. La seule possibilité. Ce n'est pas offert par notre système. Donc, il y a une adhésion idéologique. Il y a une certaine indifférence à questionner cet état de fait. Voilà. En raison des caractéristiques de notre personnel politique, au-delà de la couleur politique même. Voilà. C'est des gens qui sont au cas dans le SUP, généralement, enfin sociologiquement, qui sont dans des salles de sociabilité avec ces mêmes acteurs et qui, voilà, donc partagent une vision commune autour de la façon de fabriquer de la ville ou de gérer la société en général. Voilà. Donc, il y a une adhésion idéologique. Et puis après, il y a quand même une certaine... Ça offre une certaine facilité en termes d'actions publiques puisque ça permet d'éviter de... Ça fait moins de dépenses publiques dans une certaine mesure à court terme puisqu'il y a moins d'investissements publics. Et puis, ça permet de gérer des coalitions avec les acteurs de l'immobilier qui sont des acteurs forts dans les villes. Il me semble peut-être que c'est... Pardonnez mon ignorance, mais le... C'est le processus de faire construire le terrain et ensuite le rendre. Il me semble que ça va créer une reviste de transactions qui sont potentiellement publiques. Oui. Donc, si vous étiez motivé, par exemple, comme étudiant, maître, master ou... Oui, pour... Ou journaliste ou particulier avec un petit vélo qui tourne dans la tête, vous allez chercher ces détails où ? Dans quel bâtiment à Nantes ? Au cadastre. Ah oui. En fait, tu vas... Non, pour l'avoir déjà fait sur d'autres trucs, tu vas à la mairie, il y a un bureau du cadastre que tu lui demandes. Alors par contre, il y a public et public. C'est-à-dire que, en fait, l'information, elle existe, mais elle n'est pas facile à accéder souvent. C'est-à-dire que souvent, tu vas dans un bureau, il y a des vieux dossiers papiers, il faut chercher les machins, les bidules. Par exemple, en fonction des villes, ça s'est fait différemment, mais à Nantes, par exemple, il n'y a pas du tout le boulot qui a été fait de les numériser. Par exemple, tu ne peux pas juste aller sur Internet et rechercher des trucs, ça n'a absolument pas été fait. Du coup, tu vas à un bureau, il faut que tu tombes aux horaires d'ouverture et puis après, tu demandes. Et puis, la personne, en général, tu peux regarder, mais des fois, elle te dit « Ah non, vous ne pouvez pas prendre des photocopies, c'est chiant. Ah non, vous ne pouvez pas prendre des photos non plus, donc il faut que tu prennes des notes. » Enfin, disons que c'est des infos publiques, mais ce n'est pas des infos qui sont faites pour être pratiques à utiliser. Alors là, maintenant, on peut télécharger quand même les données sur les prix des transactions. Ça vient de sortir. Il y a une logique d'open data, quand même, qui devrait rendre ça tout à petit, plus en plus transparent. Il faut regarder dans les détails. Il est possible que ce soit un peu plus accessible directement via Internet. Je ne sais pas dans le détail. Après, qu'est-ce qu'on a comme données exactement ? Ce n'est pas toujours évident à exploiter parce que si vous avez donc l'entreprise de vendre terrain à la société immobilière, je ne sais pas quoi, passion d'enthèse. Et en fait, derrière, on ne sait pas qui c'est. Ils ont créé cette société juste pour l'opération. Donc on ne sait pas, en fait, ce qui se passe. Et c'est souvent ça, je trouve, dans les registres cadastros. Du coup, voilà, ce n'est pas toujours évident à exploiter. Et même pour les particuliers, les gros propriétaires fonciers, c'est ce que tu disais. Ils créent des sociétés. Même des petits peuvent créer des sociétés civiles immobilières. Alors les gros, ils ne se gênent pas. Et puis ensuite, ça peut être localisé dans les paris fiscaux. Donc voilà. Après, ils vont mettre des sociétés écrans et tout. Pour ne pas qu'on le trouve sur le cadastre quand même, que ce soit... C'est si on le trouve sur le cadastre que c'est détenu par une société localisée aux Îles Vierges. Donc je sais que j'ai un collègue sur un poste précédent qui avait démarré un gros travail à partir du cadastre pour reconstituer la propriété foncière sur plusieurs générations et voir comment les mécaniques, la mécanique un peu fine de la construction de patrimoine immobilier comme explicative des inégalités croissantes en lien avec la hausse des prix du foncier et du immobilier. Mais c'est un travail de fou. Ils travaillent sur une commune au Luxembourg. On a un micro truc. Et puis ils ont commencé à faire ça sur des générations. Et a-t-on une idée du patrimoine détenu par les Véchiers, par exemple, dedans ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est des historiens, mais on peut peut-être regarder ça. C'est énorme ? Oui, par les Véchiers. Je sais qu'en Angleterre, la couronne d'Angleterre possède une très très grande partie du pays. Il faut faire un travail archival, en fait, pour connaître la vérité qui sera énormément consommatrice de ressources, d'attention, d'un être humain assez capable, en fait. C'est ça, c'est la réalité. Oui, c'est vraiment un travail de fou furieux. Ok, merci. Mais ça peut être... Il y a un certain silence. Après, Benet, sur... En tout cas, pour avoir de l'expérience avec des gens qui ont fait ça, même si tu veux arriver au cadastre et commencer à dire « Je veux tous les registres de tout ce quartier-là pendant une certaine période », ils ne te les donneront pas. Il faut que tu justifies être chercheur, être machin, être bidule. Si tu arrives juste en tant que personne, ils te diront « Mais pourquoi vous voulez faire ça ? » Et puis après, ils vont commencer à te poser des questions. Puis tu as intérêt à avoir soit ta carte de presse, soit ta justification de chercheur, machin. Parce que sinon, la personne, elle va juste dire « Non, quoi ». Donc, ce n'est pas public ? Ben, c'est... C'est bizarre. Je ne suis pas sûr que légalement, ce soit normal. Mais après, tu es parti pour attaquer au tribunal administratif. Enfin, par exemple, moi, je connais des gens qui l'ont fait sur des trucs et ils sont... Voilà. Oui, si tu as envie après d'aller attaquer au tribunal administratif... Oui, mais ce n'est pas une question d'avoir envie d'attaquer ou pas. Mais c'est juste que ce n'est pas normal que ce soit... Je pense que c'est illégal de refuser... Ben ouais, mais... Je pense... On a gagné tous. L'un après l'autre, chacun son tour. Ça doit être une enquête. Nous, après, il y a un travail de publication, de diffusion. Donc il n'a pas de droit à l'accès à l'information publique en France ? Ben si. Si, si... Oui, si. Si, si, mais si... En réalité. Ah oui, oui, oui. Elle est compliquée. Ça les emmède... Il n'y a pas l'équivalent, par exemple, aux États-Unis, du Freedom of Information Act, où tu peux amener en procès pour dire, je veux tel document, etc. Non, ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas cet équivalent de... Non. Il n'y a pas le... Tu vas nous faire ça ? Moi, non. Moi, non. Mais il faut attaquer l'arme, hein. Ne me regardez pas ! Margot ! Tu fais des efforts, quand même ? Margot ! Alors, sinon, il y avait... Il y avait la question de comment ramener les habitants des quartiers populaires à la culture et à la politique. Oh ! Oui, dans ça... Vous avez... Vous avez commencé par dire que les élus actuels sont très contents que ces gens-là se soient exclus du système politique. Oui, d'accord. Et ça fait partie... Pas forcément du... Ça fait partie... C'est des éléments d'une stratégie électorale, hein, qui n'est pas récente, mais il y a eu un choix fait... Alors, pour prendre le cas du PS et à Nantes, notamment, parce que ça a été regardé, il y a un choix fait dans les 90, d'arrêter et d'essayer de politiser ces quartiers-là, et de faire campagne dans ces quartiers-là, et de se concentrer dans d'autres domaines, et aussi de se concentrer dans la construction de coalitions avec des acteurs privés privilégiés, notamment des promoteurs immobiliers, pour montrer une capacité à faire de la politique publique, notamment à faire l'île de Nantes et faire des gros projets comme ça, plutôt que d'essayer de mobiliser les habitants des quartiers populaires. C'est un choix stratégique qui a été fait. Et donc, ils sont contents qu'ils ne votent pas. — Et quand tu dis que ça a été étudié... — Oui, et notamment Gilles Pinson, là, qui a... — Gilles Pinson, oui. — Ouais. En fait, c'est son bouquin « Gouverner la ville par projet », il y a Nantes, entre autres. Il explique ça. Voilà. Et donc, du coup... Mais je pense que... c'est pas perdu. On peut repolitiser ces quartiers-là. D'abord parce qu'il y a une demande en politique. On l'a vu sur certains mouvements sociaux. Sur les Gilets jaunes, il y a plein de gens des quartiers populaires qui se sont... Alors, peut-être pas à Nantes, mais en région parisienne, plus que sur d'autres types de mouvements sociaux. Il y a eu des trucs autour de Nuit debout en banlieue. Voilà. Donc, il se passe pas... Rien de rien. Donc, il y a une demande. Et puis, je pense que... ça peut passer, entre autres, par... par de la... repartir de radicalités très concrètes. Voilà. De questions très concrètes, d'enjeux très concrets dans ces quartiers-là. Et de rebâtir, ensuite, une appétence pour la politique à partir de questions, ben, vraiment avec les habitants. — Ah oui, tout de suite, repartir sur le voisinage. — Voilà. Et repartir... — Ça me fait penser. — Notamment, souvent, on peut repartir des questions de relations avec le bailleur social. Il y a plein de questions qui se posent. Et puis ensuite, partir de là, tirer le fil pour... — Et des notions d'auto-réhabilitation accompagnée qui oeuvrent un peu dans ce sens. Enfin, l'objectif n'est pas politique. C'est plutôt d'améliorer le logement des gens, mais... contre politique de la ville, puisque vous évoquiez la politique de la ville. Il y a un peu de dépendants, hein. 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 Il y a un peu de développement communautaire, en fait. Donc, ça a été plutôt la boutique d'avis des années 80, où on va, ouais. On va employer des animateurs socio-culturels. On va mettre en place des systèmes de suivi sur les questions d'insertion professionnelle, etc. Alors ça peut aller jusqu'à du community organizing, mais c'est pas d'acteurs publics qu'ils vont mettre en place. Et puis, l'autre pendant, qui a pris le dessus à partir de Borloo, en 2003, c'est... On détruit les logements et on reconstruit en se disant que le problème, ça vient du bâti. Et ça vient aussi de la typologie de logement. Il faut faire venir des classes moyennes dans ces quartiers-là en proposant du logement privé. Bon, voilà. Et on pourrait imaginer une contre-politique de la ville qui reprend des éléments de community organizing, qui repartent, voilà, de questions concrètes, de gestion des logements tels qu'ils sont, des équipements qui y sont déjà là, et comment on peut améliorer les choses, etc. Qu'est-ce qu'il faut demander ? Et il n'y a pas de raison que ces gens-là ne se mobilisent pas sur ces questions-là. Pour moi, ils ne sont pas, voilà... On voit quand même sur certains domaines une appétence tout à fait importante pour la question politique. Et la question culturelle, je pense qu'on a plus ou moins de pair, mais je ne sais pas, voilà. Mais c'est pareil, il faut aussi... C'est des gens qui ont beaucoup de pratiques culturelles. Et les cultures populaires, quand même, elles sont plutôt imaginées là que d'ailleurs. Donc, voilà. Ce sont des gens qui font de la culture. Après, il se passe des choses qui sont... Il y a quand même des centres socioculturels où c'est pas complètement nul, hein, où il y a des choses qui sont proposées. On voit bien, ben, moi je trouve, quand on se balade dans des quartiers plutôt populaires, on voit bien comment certains espaces sont investis par les habitants, notamment les plus jeunes, les ados, les jeunes adultes, qui, notamment, dansent énormément. Et vont, si on met en place des lieux où il y a de la place pour danser, ils vont y danser. Il y a aussi des initiatives. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout... C'est pas une zone de non-culture. Je ne sais plus qui c'est qui a fait ça, non ? Le plus gros des projets, je ne sais pas quoi, dans les quartiers, là. Après, c'est vrai que souvent, quand il y a des émeutes, ils sont tendance à cramer les médiathèques. Les bagnoles. Entre autres, c'est vrai qu'Hébro, ils s'attaquent à des symboles. C'est pas forcément exactement les mêmes. Les habitants, ils ne font pas tous la même chose dans ces quartiers-là. Mais bon, c'est des quartiers vivants où il se passe plein de choses. Et alors, le cas là, c'est qu'on en a parlé. Alors, pourquoi l'échelle de la métropole ? Simplement parce que, en fait, si on regarde quelles sont les pratiques des gens et à quelle échelle ça se passe, il y a plein d'échelles. Chacun à son échelle. Les gens ne pratiquent pas tous. Tout le monde n'habite pas au même endroit. Tout le monde ne travaille pas au même endroit. Tout le monde passe les yeux au même endroit. Mais globalement, quand même, ce qui ressort, c'est qu'il y a une échelle qui concerne le plus de gens, qui est plutôt l'échelle de l'agglomération, voire de l'erreur urbaine. C'est-à-dire une échelle assez large. Si on regarde là où ils habitent, là où ils travaillent, là où leurs enfants sont scolarisés, là où ils ont des loisirs réguliers, moins réguliers, là où ils font des recourses, etc. Donc se dégage plutôt une échelle qui est celle de la métropole, mais pas forcément de Nantes métropole, qui est celle de la ville élargie avec son centre et ses périphéries. Et simplement, c'est pour ça que j'ai retenu cette échelle-là, parce qu'il me semble que c'est à cette échelle-là qu'une majorité d'enjeux se posent, même s'il n'y a pas une seule échelle pertinente. Toutes les échelles ont leurs défauts, leurs avantages. Ce n'est pas la peine de chercher l'échelle pertinente, elles n'existent pas. Mais bon, il y a des échelles qui répondent à plus d'enjeux que d'autres, tout simplement. Et du coup, ça revient peut-être avec la question de l'intercommunalité. Moi, la vision que j'ai, c'est que globalement, je trouve que c'est à l'échelle plutôt de la métropole, ou plus ou moins de Nantes métropole, peut-être un peu plus large que ça, mais c'est plutôt à ces échelles-là qu'il faut ancrer des gouvernements locaux forts et démocratiques. Et moi, je serais prêt à abandonner la commune. Moi, je préférais une articulation quartier et métropole. Et région après. Et peut-être région après. Voilà, pardon. Parce que c'est à la fois l'échelle de pratique et c'est aussi une échelle à laquelle on va pouvoir réguler des enjeux forts de lutte contre l'étalement urbain, d'interdiction d'artificialisation des sols et du coup de sauvegarde des espaces naturels et d'organisation des solidarités territoriales entre les différents types d'espaces, plus ou moins riches, plus ou moins pauvres, avec des plus ou moins d'entreprises. Voilà. Et puis, c'est à cette échelle-là. Donc, il y a une échelle en fait de densité humaine que les grands systèmes techniques sont organisés et qu'il faut gérer. Voilà, de fait. Et donc, je trouve que l'échelle métropolitaine permet de mettre dans un seul contenant beaucoup d'enjeux et de pouvoir mettre en place un système démocratique pour gérer ça. Parce que le problème du... Si vous voulez un autre... Un système concurrent bureaucratique, ça serait d'imaginer un type de gouvernement par échelle pertinente. On peut déterminer une échelle pertinente par enjeux, si vous voulez. On pourrait imaginer un périmètre pour les transports, un périmètre pour gérer les déchets, un périmètre pour gérer les espaces naturels, etc. Et puis, à chaque fois, on mettrait une équipe de technocrates qui s'occuperait de cette échelle-là. Donc ça, c'est la manière la plus intelligente, au sens froid du terme, de gérer technocratiquement un enjeu. Mais par contre, on ne peut même pas organiser une démocratie à cette échelle-là. Parce qu'on ne va pas multiplier les instances de représentation, de débats, etc. À autant d'échelles. Les gens vont se perdre, ils vont se marrer. Et puis, on ne peut pas non plus relier les enjeux. Parce qu'en fait, les transports, ils posent d'autres questions qu'on retrouve dans d'autres systèmes, etc. Voilà. C'est pour ça qu'il me semble qu'il faut trouver une échelle de synthèse qu'on peut appeler métropole autrement. Le problème de métropole, c'est que c'est très chargé comme terme. Et que la métropole, c'est aussi la métropole du capital. Clairement. Puisque la métropole, c'est la question de la croissance. C'est le type de ville, la grande ville, qui devient métropole en étant très attractive et en concentrant les richesses, les populations, les flux, etc. Voilà. Bon, après, la métropole, ce n'est pas un terme récent. C'est un terme du 19ème siècle qu'on a inventé dans la ville industrielle en croissance pour montrer que la ville se transformait devenait quelque chose de plus gros. On a dit métropole. Et du coup, c'est en opposition avec la campagne ? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que la métropole intègre des éléments de campagne qui s'urbanisent, qui deviennent le pays urbain. En fait, ce qui s'oppose à la campagne, normalement, c'est la ville. La métropole, c'est plus ce truc avec des limites un peu floues, déterminées, qui s'étalent, etc. Est-ce qu'on ne perdrait pas une notion d'identité par rapport à la ville, même en soi ? Sinon, on pourrait peut-être l'appeler ville, mais elle est plus grande, que la ville qu'on connaît aujourd'hui, qui est celle de la commune. Mais par contre, le terme de commune, il est beau. Oui, c'est ça. On dit que tu es communiste. Voilà. Il me semble qu'il y a quand même... Par rapport à la vision de la démocratie, je pense qu'on pourrait... On peut se dire que la seule démocratie qui est envisageable, c'est une démocratie directe à toute petite unité. Voilà, que tu se défends tout à fait. Moi, je pense qu'on a aussi besoin d'autres instances de gouvernement et qu'on peut organiser des démocraties à des échelles plus larges. Et que, finalement, foncièrement, on peut se passer de la commune dans le sens où, de toute façon, déjà à l'échelle de Nantes, 300 000 habitants, il n'y a pas de proximité. Est-ce que ça change que cette démocratie-là soit organisée à l'échelle de 300 000 habitants ou à l'échelle de 800 000 habitants ? Pour moi, le saut, il est déjà passé. Du coup, ça ne me gêne pas d'abandonner la commune dans ce cas-là. Voilà, c'est pour ça. C'est un peu pragmatique puisque... Oui, mais ça, c'est valable pour des grandes communes, mais par exemple, sur des plus petites communes de l'agglomération, c'est moins vrai. C'est moins vrai, mais parce que... Je me dis, chez nous, ça correspondrait à des villes comme Rosé ou quoi, qu'il y a quand même une vraie réalité. Il y a 40 000 habitants, je crois, Rosé. Mais est-ce qu'à 40 000 habitants, on a cette proximité ? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression qu'on peut l'avoir à l'échelle du quartier. Rosé existe parce qu'il y a Nantes. Et après, le problème, c'est que si tu gardes dans une métropole plein de petites unités sans élément de coordination, en tout cas dans le monde tel qu'on est, elles seront en compétition et ça défavorisera les plus riches, défavorisera les plus pauvres. C'est la façon dont les grandes villes américaines sont gouvernées. Par des petits territoires en compétition, voilà. Et du coup, les petits territoires qui ont une population pauvre doivent s'ébrouiller tout seuls avec les ressources qu'ils ont pour offrir des services à leur population. Voilà. En fait, si on ne met pas en place de la solidarité financière entre les communes, c'est pour ça que je propose de remplacer directement par un nouveau gouvernement local que je mets à l'échelle que je juge être celle des principaux enjeux. Voilà, tout ça étant discutable. Est-ce que tu as pris en compte, en ta réflexion, là, le côté démocratique, l'importance du numéro, d'un bar à un bar, le numéro d'un bar, le nombre de personnes qu'on peut rappeler dans sa tête ? Ah oui. Qui est classiquement donnée par 150 personnes, l'entourage qu'on peut croiser quotidiennement ? Pour moi, ça, ça va être plutôt l'échelle du quartier. Mais dès qu'on passe ces nombres-là, de toute façon, on entre dans des systèmes qui, à partir du moment où il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, j'ai l'impression que le saut de déchets n'est fait. Ça ne change pas la donne de passer à une ville d'un million d'habitants qu'on pourrait organiser démocratiquement avec des systèmes représentatifs. après, pour qu'il soit malin, qu'il soit vraiment représentatifs, et surtout qu'il y ait des éléments de contre-pouvoir, avec des assemblées qui peuvent être tirées au sort, d'un type de contre-pouvoir. Ou des assemblées citoyennes à côté de l'assemblée délue. Voilà, c'est vrai qu'on associe différentes formes d'intervention démocratique. On est à ces échelles-là. Après, j'ai l'impression qu'il faut quand même limiter le nombre de gouvernements, d'échelons, si on veut qu'il y ait une lisibilité minimale des débats publics. Je reviens sur la ville de France, justement. Oui. 26 000 habitants. Et ils ont organisé un concept démocratique, où tout le monde participe, et ça a l'air de bien fonctionner. A priori. Non. Je ne sais pas comment on se dit. Enfin, d'aujourd'hui, il doit y avoir des bons communicants en Angleterre aussi. Non, mais je pense que l'organisation, au départ, a fait que... Oui, oui, je pense. Tout le monde est associé. Il faut associer. Oui, il faut associer. Il faut peut-être le faire à une échelle plus large qu'une ville de 20 000 ans. Juste un petit témoignage. La commune de Lens-en-Guehl, ça me faisait penser, en disant le truc à Grande-Saint, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait le parallèle avec Lens-en-Guehl. Le maire, il s'appelle Jean-Pierre Caron, je crois, qui a raconté ça. La désindustrialisation, il y a 20 ans de ça. La perte de 200 000 emplois. Et puis, du coup, la redécouverte des solidarités par les habitants, qui ont commencé à créer des liens au niveau de l'entretien des communs, tu vois, qui les concernaient tous. Et puis, ça a découlé sur le logement d'habitats sociaux avec des matériaux locaux, la terre, l'argile, la paille, les matériaux biosourcés notamment. Ça a développé ça, les démarches d'insertion qui vont autour. Et il y a une dynamique que je pourrais qualifier d'humaniste qui s'est redéveloppée à partir du moment où ils étaient confrontés à de très dures conditions économiques. Et il était assez émerveillé, enfin, il... Enfin, bon, c'était... Justement, de la redécouverte de ces solidarités sur les territoires à partir d'un fait un peu dramatique au départ, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas aussi prendre l'exemple de ce qui s'est passé et qui peut-être continue de se passer à Notre-Dame-des-Landes ? Il y a aussi eu ce phénomène de solidarité, de mise en commun, là, pour le coup, grosse mise en commun, et puis de vivre ensemble, avec des gens d'univers complètement différents, hein, qui parfois partaient de zéro. Ça, c'est une expérience, moi, que je trouve excessivement intéressante. Oui, oui, très inspirant. Juste pour revenir sur la question de l'échelle, il y a aussi, je pense, par rapport à la métropole, enfin, la volonté d'appartenir ou non à la métropole, enfin, je ne sais pas exactement, c'est un truc que je balance un peu comme ça, mais il y a quoi, il y a un paquet de communes, dans notre métropole, il n'y en a pas 27, un truc comme ça, un truc énorme. C'est ça, 24 ? Ouais, un truc comme ça, quoi. Et c'est vrai que ça s'est construit, la métropole, pour mettre en place des, je ne sais pas, systèmes communs de collecte de déchets, peut-être, et tout ça, à la base, quoi. C'est ça, les déchets, les transports, les salons, les eaux, c'est ça. Mais je suis peu sûr qu'aujourd'hui, en fait, sur les 24 ou 27 communes, tout le monde ait peut-être envie de participer à cette communauté-là, qui est quand même un petit peu basée sur la ville-centre, quoi, finalement, enfin, même le nom, c'est Nantes-Métropole, enfin, voilà, il y a aussi peut-être, il faut peut-être laisser un peu tout ça s'auto-organiser, je ne sais pas, peut-être qu'au sud de la Loire, enfin, le vignoble, voilà, qu'ils veulent faire leur truc, enfin, je ne sais pas, mais... Oui, on peut débattre un peu de ces échelles, etc. Après, quand une commune, enfin, en tout cas, tel que ça s'est passé aujourd'hui, les communes ou les intercommunalités qui refusent de rentrer dans les métropoles, les intercommunalités des villes-centres, généralement, ce sont des territoires qui sont plus zuppés que la moyenne de l'agglomération, qui ne veulent pas participer aux enjeux de l'agglomération et au financement d'équipements que leurs habitants utilisent, en étant majoritairement travailleurs de la ville-centre et usagers des équipements. Après, ils peuvent, du coup, s'y payer des tarifs plus élevés, on ne fait pas partie de la bonne mairie ou de la bonne intercommunalité, on n'a pas le même tarif de piscine ou de l'école de musique. Mais globalement, c'est plutôt ça le mécanisme. C'est une forme d'autogestion qui est plutôt quand même les riches qui restent entre eux. Enfin, des riches, des gens un peu plus riches que la moyenne d'une agglomération urbaine et qui se protègent un peu. Donc voilà. Après cela étant, est-ce qu'il faut un gouvernement unique pour un ensemble urbain ou est-ce qu'il préfère le partager en plusieurs entités ? Je ne sais pas non plus. J'avais l'impression qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients aller plutôt vers un élément unique, mais je ne suis pas non plus certain parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent. En fait, il y avait l'exemple de l'eau sangoëlle, mais si on reprend dans l'histoire plus ancienne, ce qu'a pu faire la banlieue rouge, à un moment donné, en termes de services publics, de politique sociale, locale, elle a pu le faire parce qu'elle ne faisait pas partie de la ville de Paris. Et donc il y avait une autonomie locale qui a permis de lancer des choses qui étaient en décalage avec l'injonction du centre et avec les intérêts dominants. Donc c'est vrai que ce n'est peut-être pas le seul modèle envisageable, en tout cas. Mais je pense qu'il faut réfléchir. C'est peut-être un peu des pistes, à côté de la question du commun, qui est structurante mais qui est aussi une perspective de long terme, à savoir le type de gouvernement qu'on envisagerait dans une perspective d'émancipation populaire et de transition écologique. Mais peut-être aussi re-solliciter ou solliciter les maires adjoints. Il y a des mairies annexes, il y a des maires adjoints, etc. Donc tout ça, ce sont des acteurs locaux. Il faudrait d'ailleurs peut-être une enquête intéressante, c'est de voir si ces mairies annexes jouent un rôle réel ou si c'est gadget. Oui, parce qu'évidemment, si on partait sur la grande ville, je ne sais pas comment on l'appellerait, mais disons une espèce de méga ville de Nantes, à l'échelle de l'hérobien. Combien ? Il y a quasiment 1 million d'habitants aujourd'hui, 950 000 habitants. Mais il faudrait évidemment un paquet de mairies annexes. Oui, oui. Mais est-ce que ça marche bien ? Celles qui existent aujourd'hui, il faudra regarder celle de Nantes. Il faut peut-être réinvestir ces lieux-là. En fait, des acteurs locaux, tu en as. Au niveau des cantons, au niveau des mairies annexes, des quartiers, etc. C'est vrai que tel que l'intercommunalité est en train de se structurer, notamment Nantes Métropole qui est l'intercommunalité très intégrée, les communes sont en train de devenir des mairies annexes. Ils vont vraiment gérer des enjeux d'hyper proximité. Toutes les questions stratégiques remontent à Nantes Métropole. Donc la dynamique est déjà en place. Ce que je propose en gros, c'est de garder presque la structure pour en changer le cadre. On pourrait se dire que c'est complètement débile. Ça ne peut pas marcher. Il faut changer la structure. Moi, je propose surtout de rendre cette intercommunalité démocratique. Parce qu'elle ne l'est pas. C'était l'approche que j'ai proposée. Dans ma vie au Royaume-Uni, j'avais vécu plusieurs réorganisations de l'autorité locale. Voilà. Ma question en fait, en suite de ta réflexion, c'est... On a récemment vécu la réorganisation des régions par Baladur. C'était considéré par la commission Baladur, je crois. Ah oui, oui. Par exemple. Donc, est-ce que ta proposition d'accepter la métropolitisation comme faite réelle sur le terrain, et des micros ou des quartiers, des niveaux d'organisation plus rapetites, et TRUV vont au niveau national ? C'est un propos qui avance. Il y a un projet de loi pour ça aussi ? C'est plutôt une opinion personnelle ? Je ne sais pas. Ce qui est dans l'air du temps, c'est de renforcer les intercommunalités, mais sous leur forme actuelle, qui est une forme qui les tient à distance de la démocratie locale. Parce qu'en fait, les intercommunalités aujourd'hui, c'est des assemblées où sont représentées toutes les maires des communes, et ensuite les adjoints pour les plus grosses communes, on va dire. Les plus grosses communes vont envoyer plus de monde. Mais au final, toutes les communes sont représentées, et les grosses communes ne sont pas représentées proportionnellement. Donc ce qu'on a en fait, c'est une assemblée de territoires. Et ces territoires-là, ils vont négocier entre eux les projets, les politiques métropolitaines. Et ce type de système-là a deux inconvénients. Le premier, c'est que ces assemblées-là représentent des territoires, et du coup, il n'y a pas de clivage politique qui se met en place. Et on ne va pas discuter un projet sur une base idéologique au sens noble du terme, en disant, voilà, votre projet est de droite ou votre projet est de gauche, votre projet est réac ou il est écologique. Mais c'est, ah oui, mais nous, les communes du Sud-Loire, on n'est pas contents parce que c'est un projet pour le Nord, donc on veut la même chose au Sud, etc. Donc voilà, c'est comme ça que les débats ont lieu. On veut aussi notre en-point. Donc voilà, c'est un problème de structuration du débat politique. Et le deuxième inconvénient, c'est que les gens choisissent leurs représentants dans les intercommunalités via l'élection municipale et en fait via une élection qui débat de questions municipales. Donc du coup, les gens, ils font campagne sur des programmes municipaux en disant, la commune de Trifouilly-les-Oies, voilà, c'est comme ça qu'on la voit dans le futur et puis on fera tel et tel projet. Mais au final, ce qui va compter, c'est qu'on va envoyer le maire et quelques autres personnes à l'intercommunalité où on va négocier les grands projets qui comptent et ça n'aura pas été débattu lors de la campagne électorale. Voilà, donc tout ça fait que cet organe-là est largement très peu démocratique, voilà, pour être assez nuancé. Et ça va très très bien à la fois au gouvernement national et aux élus locaux. Ils sont très contents de ça parce que ça permet d'avancer beaucoup de projets et de dépolitiser plein de questions et d'avoir une approche hyper technique sur la gestion humaine. C'est pour ça que ma proposition, elle peut sembler être dans l'air du temps puisque je garde à peu près les échelles, mais je renverse quand même le fonctionnement du truc qu'en le rendant démocratique. Voilà, donc ça c'est une option. L'autre option, c'est de supprimer l'intercommunalité et de revenir aux communes, je dirais. De manière pragmatique, il y a deux options à court terme. C'est transformer l'intercommunalité en une collectivité pleinement démocratique ou la supprimer et revenir aux communes. Après, pour un point de vue, le problème de revenir aux communes, c'est comment on s'occupe de tout ce qui a été mis en place aux échelles intercommunales. Mais c'est vrai que rester dans le système actuel, c'est se satisfaire d'un système peu démocratique. Oui, puis il y avait ce que tu disais, c'est que, par exemple, à l'échelle de Nantes, la séparation entre les communes, elle est complètement arbitraire. Je veux dire, d'un côté d'une rue, t'es à Nantes, après t'es en route. Mais il y a eu sens à regarder chez les... C'est argent que je trouve la métropole facile. Après, il y a des communes qui ont plus d'identité ou plus de pertinence, du point de vue des usages, des pratiques. C'est bien rare. Parce qu'en fait, le principe de la grande ville, c'est que les mobilités s'accroissent et s'étendent à l'échelle de plus en plus grande et que les tissus urbains se mélangent. Voilà. C'est pour ça que du coup, j'allais là-dessus. Alors que je réponds à toutes les questions. Alors, on était sur la coopération intercommunale. Quel partenaire politique je vois ? Je ne sais pas trop. C'est pas évident. Je ne sais pas comment on mettrait en place ce que je viens de raconter. Parce qu'en fait, ça supposerait... Un point de vue vraiment politique, si jamais c'était porté par une liste donnée, il faudrait que ce soit porté par une liste qui soit représentée dans un grand nombre de communes pour pouvoir être majoritaire ensuite à l'échelle métropolitaine. Et à l'échelle nationale. Voilà. Donc ça supposerait une... Oui, ça supposerait en fait qu'il y ait une coopération nationale sur cet agenda-là. Et en fait, le plus efficace, c'est surtout de gagner des élections nationales pour... Allonger la loi de la centralisation. Je pense que c'est pas une perspective très autogestionnaire. C'est un peu un ancien monde, tout ça. Voilà. Après, localement, quel partenaire politique ? Il semble qu'on peut... Que ces questions-là, voilà, ça peut être discuté avec des tas de gens. Je pense qu'on peut politiser la question locale, en tout cas bien plus qu'on le fait aujourd'hui. que ce soit avec les habitants, avec des associations qui s'intéressent à plein de sujets comme l'éco-construction, que ce soit avec aussi les syndicats. À mon avis, on peut aussi aller voir les syndicats de salariés sur ces questions-là. On peut aller voir l'économie sociale et solidaire. Enfin bon, voilà, ce serait en fait dans un grand projet de politisation des enjeux locaux. Après, il faudrait que ce soit partagé un peu comme objectif de mettre sur la table. Et aussi dans la politisation de ces enjeux, il y a le côté éducation, parce qu'il y a aussi une autre enquête en tant que l'enfance d'éducation. Et là, ça m'a fait penser aux collèges et aux lycées. Dans l'histoire géo, la géographie, en fait, on devrait la renommer politique. Parce que récemment, j'ai vu mon petit frère, il faisait une étude de cas sur le parc Astérix. Il parlait d'espaces productifs, des trucs comme ça. Il n'y avait jamais rien sur, par exemple, la gestion des déchets. Enfin, il n'y avait aucune question là-dessus. C'était que... Et donc, du coup, quand j'ai revu cette page, je me suis dit, ils font ce genre d'étude de cas en troisième. Et c'est... S'ils appelaient ça choix politique ou... Enfin, ça... Voilà. Ils devraient... Enfin, ils devraient se rendre compte que la géographie qu'on fait, en fait, c'est... Une partie de la géographie, c'est de la politique en classe. Enfin, ça relève de tout. Parce qu'en Allemagne, ils ont une discipline qui s'appelle politique. Ah oui, d'accord. Donc là, au moins, la géographie, pour eux, c'est l'étude des continents, des volcans, éventuellement des répartitions de populations, pourquoi pas. Mais ils ont une discipline qui s'appelle politique. Et une bonne partie de ce qu'on fait en France sous le nom de géographie, ça pourrait entrer dans la politique. Pas tout, mais une partie. Bah oui, c'est sûr. Enfin, pour moi, la géographie, c'est une partie des sciences sociales. Et donc, c'est un ensemble... C'est des disciplines qui questionnent le fonctionnement de la société, un rapport critique au fonctionnement de la société. Et donc, ils soulèvent des enjeux politiques. Et un peu pas au lycée, hélas. Et après, c'est plus ou moins bien fait, concrètement. Et les programmes, je les connais pas bien, mais... En fait, ils sont pas extraordinaires. C'est mieux en études supérieures, sûrement, mais... Oui, mais surtout qu'on a beaucoup plus de liberté. Mais il n'y a pas de programme en études supérieures. Enfin, il y a des grands... Il y a un cadrage très large, quoi. Donc, on peut faire la géographie qu'on a envie de faire. Après, on peut dire qu'elle vient partout, quoi. Mais... En gros, pour moi, c'est une discipline des sciences sociales. Moi, je trouve ça compliqué de faire de la géographie tout seul. On fait de la géographie en faisant de la sociologie, de l'économie, de la science politique, de l'histoire... Un peu de langue, aussi. Tout ça participe des sciences sociales. De l'anthropologie, aussi. Voilà. Mais... Oui, au collège, ça va pas être triste. Bon, il manque... Moi, je trouve, dans le secondaire, hein. Il manque de bonnes sciences sociales. L'histoire, aussi, on peut la faire de façon... Science sociale ou de façon complètement archaïque. L'histoire politique des grands hommes, qui célèbre, voilà. Et puis, c'est la grandeur de la France, voilà. Et la géographie, longtemps, était là pour célébrer la grandeur du territoire français. Voilà. Un territoire parfait, équilibré, annoncé. Voilà. Alors, sinon, j'avais des questions plus... Ah oui, sur la financiarisation d'immobilier résidentiel, en fait... Je suis désolé. C'est assez technique. C'est vrai qu'il y a des tas, hein. C'est assez technique comme question. Alors, en France, il y a eu des tentatives, dans les 90, de grands investisseurs nationaux. Donc, par exemple, des assurances qui avaient acheté des immeubles entiers, qui avaient eu des déboires, ensuite, pour bien gérer leurs immeubles et récupérer les voyers, etc. Il y a eu des oppositions, aussi, à ces opérations-là. Et donc, ça avait un peu refroidi tout le monde. Et c'est en train de revenir... Alors, je ne connais pas super bien. C'est très récent. On a vu des investisseurs se remettre sur ce marché-là, dans le cadre de grandes ventes de patrimoine, et notamment liées à des réformes récentes de Macron et des difficultés de financement des bailleurs sociaux, qui sont poussés à vendre. Et ça, ça favoriserait l'arrivée d'investisseurs. Mais alors, regardez de plus près, parce qu'en Allemagne, pourquoi il y en a eu beaucoup ? C'est pour des raisons plus nationales qu'internationales. C'est qu'ils ont mis en place des dispositifs fiscaux, de type de fonds d'investissement immobilier, pour le logement, qui a favorisé, du coup, l'apparition de grands investisseurs domestiques, qui sont mis sur ce créneau-là. Il y a eu un environnement national favorable, en fait. Et donc ça s'est mis en place. Et il semble qu'en France, cet environnement national se met en place. Donc c'est plutôt des histoires nationales. Il y a des réglementations précises, des signaux politiques. Je regarde de plus près, parce que très longtemps, on disait que le logement, c'était trop compliqué en termes de gestion, trop fragmenté, pour intéresser des investisseurs financiers. Et on voit qu'ils arrivent. J'ai pas eu le temps vraiment de bien regarder cette année ces questions-là. C'est tout récent. Et du coup, ils étaient plutôt sur l'immobilier d'entreprise, parce que c'est beaucoup plus facile de transformer en actifs financiers. Alors après, il y avait des questions sur la croissance urbaine. C'est pas évident, finalement, cette question-là, sur est-ce qu'il faut fermer un peu la ville aux douze ? Il y a des gens qui ont envie d'y aller. Alors, déjà, je pense que si on quitte Paris, on va trouver pour un premier moment, pourquoi on quitte Paris ? C'est vrai que d'un moment, les gens se quittent Paris parce qu'on arrive à un niveau de loyer vraiment... Moi, je suis parisé encore. Ça doit faire douze ans que j'habite à Paris. À cette année, moins. Moi, je trouve qu'on y vit assez bien à Paris. Après, c'est une question de goût aussi. J'aime bien la vie urbaine. Par contre, mon appartement est assez petit. Je sais que je n'aurais jamais un appartement que je juge confortable. Je n'ai pas les moyens de louer un appartement confortable. Donc, du coup, j'étais intéressé pour quitter Paris. Après, je raconte mon histoire. Pourquoi je suis arrivé à Nantes ? Parce que j'ai postulé sur un poste qui était à Nantes. Je me suis dit, Nantes, c'est pas mal, Nantes. Mais si ça n'avait pas été Nantes, je serais allé ailleurs. J'ai été pris là. J'ai aussi postulé des postes à Paris, mais je n'ai pas été pris. Du coup, je suis à Nantes. Alors, j'ai vu actuellement, on fonctionne comme ça. Il y a des gens qui viennent vraiment avec un projet en disant, Nantes, c'est The Place to Be, etc. Parce que j'étais happé par la petite attractivité. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent parce que le boulot y est. Et donc, voilà. J'ai avant tout ça pour dire que, OK, le flux démographique, c'est un bon indice de choses qui se passent, etc. Mais le facteur central, c'est d'abord comment l'emploi se localise. Donc, c'est lié à l'attractivité vis-à-vis d'entreprises. Donc, Nantes a fait des entreprises. Mais après, il y a des effets très longs. Même si on stoppait cette attractivité-là du côté des entreprises avec notre liste qui prend le pouvoir, eh bien, la croissance continuerait par le fait que les gens se sont installés, qui vont avoir tendance à avoir des enfants, etc. Et donc, il y aura besoin d'emplois pour répondre à ces besoins de services, notamment dans le point de prof, alors moi, qui vont continuer à arriver des années après pour répondre à ces besoins démographiques et qui vont eux-mêmes générer une croissance démographique. Voilà. Donc, du coup, je suis tout à fait d'accord, moi, pour réduire l'attractivité, réduire ce jeu de l'attractivité, cette mobilité de l'entreprise. Mais, voilà, ça ne va pas arrêter la démographie. Donc, il faut... En cela, ce n'est pas vraiment ça le problème. Ce n'est pas le problème fondamental. C'est bien l'offre, la façon dont on accueille les gens et, finalement, l'offre immobilière, selon la structure, pour réduire le poids de la ronde foncière et rendre les logements abordables, quel que soit le nombre, quel que soit la demande. Voilà. C'est un peu... Je ne sais pas si... Voilà. Parce que, finalement... Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que le jeu de la concurrence pour atteindre les populations est méfaste. Et, en même temps, je pense qu'on peut accepter une liberté de mobilité. Enfin, que les gens, aussi, se déplacent par rapport à une envie de vivre quelque part. Et, certainement, si le contexte est différent, les gens auront des envies peut-être plus différenciées qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il y a moins de jeu de concurrence dans le territoire, on va peut-être redécouvrir l'intérêt d'habiter dans le territoire. Et ceux qui peuvent déménager... Parce qu'il y a la plupart des gens, on déménage quand on a besoin de déménager par rapport à un emploi. Voilà. Et les gens qui sont à la retraite, il n'y a que les riches qui déménagent vraiment. Voilà. à arriver à la retraite. Je pense que c'est pas... D'ailleurs, j'ai l'impression que ça se réduit parce qu'en fait, les retraités qui arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas une vie forcément fantastique, même quand cette ville est située dans un petit bout de paradis. Enfin bon. Donc, voilà. Cette mobilité des gens, etc. Voilà. Réduire le... Comment dire ? Réduire un contexte qui favorise la concurrence pour l'intérêt des populations. Oui. Ça ne va pas arrêter les flux de population. En même temps, on peut imaginer un autre régime de mobilité de la population où on déménage pour le plaisir de déménager ou découvrir un nouveau territoire qui pourrait être intéressant. Enfin voilà. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Car en fait, la critique de la croissance urbaine, c'est... Ne doit pas être trop focalisée sur la critique de la croissance démographique qui, pour moi, renvoie à trop de paramètres et dépasse largement les choix politiques locaux. Mais ça doit être surtout une critique de l'extraction... Je reviens à mes histoires. La critique de la croissance de la rente foncière elle-même. Voilà. Pour moi, lutter contre la croissance urbaine, c'est annihiler, en fait, ce jeu de l'extraction de la rente foncière, la maximisation de cette extraction, en créant des communs sur certaines parties de la ville, en mettant une maîtrise publique sur d'autres parties de la ville. Et du coup, il y aura moins d'injonctions... Par le sol, il y aura moins d'injonctions à faire de la croissance, parce qu'il y aura moins d'intérêts fonciers à défendre. Il y aura moins de plus-values immobilières à faire. Donc du coup, cette croissance-là va un petit peu disparaître. Alors, est-ce que ça va vers la décroissance ? Forcément. En tout cas, à l'échelle locale, pour moi, on n'a pas l'objectif. C'est surtout que la croissance ne soit plus un objectif de la politique publique. Après, si ça crée de la décroissance ou pas, c'est une autre question. Parce qu'il y aura toujours de la croissance démographique, si le contexte, c'est à l'échelle nationale, on a une croissance démographique. Et avoir une décroissance démographique, ça peut être un peu problématique. Parfois, c'est pas forcément... Ça amène des aspects positifs, mais ça peut amener aussi beaucoup d'aspects négatifs. Et si la population nationalement ne baisse pas, il n'y a pas de raison que la population localement baisse. Voilà. Donc ça ne peut pas être un objectif de faire baisser sa population. Je ne comprendrais pas. Où vont les gens si on fait baisser la population ? Donc, pour moi, la population, on la prend telle qu'elle l'est, un peu. Et puis, s'il y en a qui bougent dans ce lot-là, ce n'est pas forcément ça le problème. C'était un peu le désaxement. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Voilà. Donc, finalement, la critique de la croissance, c'est surtout la critique de la croissance des valeurs immobilières et des intérêts qu'ils apportent. Voilà. Je pense que c'est ça que je voulais raconter fondamentalement ce soir. Je ne sais pas si j'ai... Je ne suis pas hyper... Je pense que tu es un peu crevé. Je ne suis pas hyper... C'est pas mal. 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 C'est pas mal fou à en proposer une. Il y a pas mal de collègues qui ont lancé des recherches sur les villes en décroissance, justement, avec l'idée qu'il y aurait peut-être des modèles alternatifs dans ces villes-là. Et les résultats sont assez déprimants parce qu'en général, les villes en décroissance, ils mettent en place des stratégies pour recréer les conditions de la croissance. Et donc... Alors après, ça crée des... Par contre, la ville en décroissance, comme ça détend les marchés immobiliers, ça crée des espaces de liberté. Et bon, c'est des choses assez connues, mais quand on va voir Détroit, par exemple, c'est passé quand même des choses assez magiques autour de l'agriculture urbaine, coopérative, avec des gens, notamment des quartiers les plus populaires de la ville, qui généralement sont des afro-américains, qui se mettent à faire de l'agriculture, qu'ils n'en avaient jamais fait avant, puis ils se mettent à faire de la permaculture, à faire des trucs bio, hyper poussés et tout, dans un cadre collectif. Mais à côté de ça, à Détroit, il y a déjà des entreprises qui achètent du terrain agricole, qui font de l'agriculture intensive, donc en pleine ville. Alors par deux, ils font leur calcul pour que ça leur rapporte de l'argent dès le début, et surtout, en fait, c'est la spéculation immobilière, et ils achètent des terrains qu'ils jugent bâtissables quand la ville va repartir, quand la croissance va repartir, etc. Et puis à côté de ça, il y a une planification, en fait, de la décroissance à l'échelle de la ville, qui organise, en fait, la future croissance des valeurs immobilières, en lien avec les investisseurs dont je viens de parler, et qui, parfois, va même demander à des populations pauvres de dégager d'un terrain. En fait, on va détruire des quartiers à moitié inoccupés, et bizarrement, on va plutôt détruire les quartiers pauvres que les quartiers plus huppés, même s'ils sont en même état de délabrement, voilà, des choses comme ça. Donc voilà, on voit plein de choses négatives aussi, donc c'est loin d'être un modèle, mais il y a des espaces de liberté qui sont intéressants à analyser. Après, peut-être des modèles à l'Anson-Goel, on en parlait beaucoup, il faudrait aller voir ce que ça donne. Je sais qu'il y a dix ans, donc il y avait vraiment des choses intéressantes qui avaient été lancées. Il faut avoir aussi un retour critique, parce que je sais qu'il y en a qui disent qu'on a un son de cloche un peu différent sur l'Anson-Goel, parce que peut-être qu'il faut un renouvelé aussi, ce qui s'est passé là-bas. Je ne me prononcerai pas, je ne connais pas assez bien. Qui a fait des trucs vraiment chouettes ? Qui sortent de la croissance ? C'est une bonne question. Si on parle vraiment de ville, pas d'expérience type ZAD. Il va falloir que je cherche des choses. Ce sont des exemples vraiment pertinents. Après voilà, c'est plutôt des bouts qu'on peut trouver ça et là. Les villes d'Europe du Nord ont réussi à contenir les questions immobilières avec leur propriété du foncier. Après, tout n'est pas rose, mais c'est des villes où il y a énormément de logements sociaux. Et du coup, c'est des villes où il y a une mixité qui a été conservée. Mais je vais bosser ça parce que je ne sais pas si c'est possible d'arriver qu'avec un dispositif critique et de ne pas proposer des modèles d'endroits un peu chouettes. Et sinon, c'est vrai que juste pour finir, ce n'est pas vraiment la question, mais c'est vrai qu'il y a les villes-centres, comme Nantes, qui ont souvent pas mal de logements sociaux par rapport aux périphériques. Donc les villes-centres restent, malgré la gentrification, des espaces de relative mixité, en fait. Après, il y a d'autres problèmes par rapport aux logements sociaux ou apparemment les différents types de logements sociaux. Et après, dans le décompte des logements sociaux, le problème, c'est que les logements sociaux récents qui ont été construits, c'est les logements sociaux plus. Donc en fait, le PLAI, c'est le plus social, c'est ce qui est le moins produit, alors que les demandes sont très fortes. Et la ville de Paris a construit beaucoup de logements sociaux depuis de l'année, mais essentiellement des logements sociaux supérieurs. Voilà. Donc, ça permet, on va dire, de garder des populations à revenus moyens qui pourraient avoir des difficultés à se loger. Mais ça ne répond pas aux enjeux de logements les plus cruciaux, qui sont vraiment des gens qui ont moins bien payés, qui peuvent se débrouiller et qui sont très nombreux. Les classes populaires n'ont pas dû que j'ai disparu. C'est encore à peu près 50% de la population française qui est ouvrière ou employée. Donc, voilà. Et les villes-centres répondent de moins en moins à ces populations-là. Après, les quartiers de logements sociaux et très sociaux restent plutôt dans les villes-centres, une permanence. Il faut que les quartiers les plus populaires restent dans les villes-centres ou pour les plus grandes villes, comme Lyon, Paris et peut-être Lille, dans sa banlieue proche. Alors, pour Paris, pour la région parisienne, les communes les plus populaires, en 2018, on va avoir lu un article très récent, là, qui reprenait des données récentes. Ça reste Saint-Denis, la Courneuve, la Seine-Saint-Denis, mais proche de Paris. C'est pas le pays romain hyper-lointain qui est aussi populaire, mais moins... qui est pas très populaire comme le reste, la banlieue, une partie de la banlieue proche. Et pour ça, il y a une permanence vraiment forte. Voilà. Donc, ça limite... C'est vrai que sur la gentrification, malgré la politique de la ville, la gentrification des grands quartiers de logements sociaux reste mesurée. Donc, d'une certaine mesure, d'une certaine façon, ça prouve aussi l'importance du système du logement social. Enfin, ça force un continu de concentrer les plus pauvres, mais c'est parce qu'elle répond aux besoins de cette population-là, des logements que personne d'autre ne propose, et c'est pas la maison d'empire humain qui permet de loger ces gens-là. Voilà. Oui ? Merci. Moi, c'était plus en réponse par rapport à quasiment ce que t'avais dit au départ. Je me disais, mais c'est parce que c'est la première fois que je viens sur un temps ménager la ville, et je l'ai pas dit tout à l'heure, c'était pas une question. Mais je me disais, dans le tableau qui était fait, et c'était peut-être au même ordre que les histoires de nostalgie là, je me dis que, je pense des fois on a tendance à noircir, au sens où ça c'est les politiques publiques qui sont orientées, mais moi je trouve qu'on aurait vachement intérêt à nous aussi faire une vraie cartographie de, en pratique c'est quoi leurs objectifs et c'est quoi l'impact. Parce que par exemple sur tout le travail de développement autour de FEDO, je suis pas vraiment sûr que maintenant les populations qui se retrouvent là soient exactement ce que notre métropole avait visé au départ. Je pense que quelque part il y a quelqu'un dans un bureau qui doit se dire, il m'a foiré quelque chose quoi. Ou de la même manière, je me dis, ah non il y a des trucs chouettes là-dessus, ou de la même manière tout un moment où je pense qu'il y avait vraiment comme projet de vidéo beaucoup bouffée, avec toute la création autour du hangar à badin tout ça, qui est un truc à très peu marché, avec des trucs très vivants autour du festival barbare, enfin je me dis, en fait, on est quand même une ville où je pense qu'il y a un vrai écart entre ce qu'on aurait envie de la métropole et ce qui en pratique fonctionne quoi. Et que je me dis, ça ressort sur, on fait des blagues sur Nantes et ses émeutes et tout ça, mais pour moi ça a traduit un truc quoi. Moi j'ai l'impression que c'est une ville où il y a un décalage super fort entre comment les élus se la représentent et comment les gens au quotidien la vivent et se l'approprient quoi. C'est vrai que sur le centre-ville Nantes, les espaces publics du centre-ville, ils n'ont pas évincé les populations dites marinales. Ah bah non ! Bah je pense qu'ils avaient envie, ils n'ont pas... Un relative échec à ce niveau-là. Ils prouvent une résistance des populations dans leur pratique. Ils font pas exactement ce qu'on prévoit qu'ils fassent. Ils ont réussi à gralindre. Ils ont quand même des gens dégagés. Juste moi, je vais revenir sur la question que j'avais posée ce qu'après nous, on est parti sur le cadastre. Ah oui ! Tu peux expliquer sur le... On vient sur le cadastre, là ? Non ! Juste que ça... T'as commencé à expliquer que c'était un mode de pensée en fait qui a été installé. Oui, oui. Qui favorise cette histoire des investisseurs. Et du privé en général. Et la question en fait, c'est comment contourner ça. C'est-à-dire que même si demain un maire est élu à la tête de Nantes en disant je veux développer les communs, derrière il y a tous les services techniques, tous les réflexes qui seront toujours présents. Et je pense que ça changera pas. Enfin ça peut changer mais ça prendra du temps. Il faut... Oui, oui, non. Il faudra changer aussi l'administration en partie. Mais quand on arrive à la tête des communes, on peut changer les directeurs quand même. Oui, ça je sais bien. Après on va pas virer tous les fonctionnaires. Mais la question c'est comment on arrive à faire changer le... Changer ça, enfin ça me semble compliqué, mais est-ce que c'est une bataille d'idées ? En fait il y a deux choses, je pense. Il y a un côté idéologique sur lequel j'ai insisté parce que globalement c'est des gens qui baignent plutôt dans ce milieu-là et qui sont plutôt convaincus que c'est la seule façon de faire. Et en fait il y a une petite nuance à faire, c'est l'affaire de la transition. Il y a une différence entre les gens qui vont faire de l'aménagement et les gens qui vont faire du développement économique. Ils vont pas raconter la même chose, ils ont pas exactement la même formation. Et ceux qui font du développement économique, pour eux, le but c'est de faire venir des investisseurs. Et du coup c'est des investisseurs financiers. Mais c'est l'investisseur, ce messie qui vient dynamiser le territoire. Ceux qui font de l'aménagement c'est un peu différent. Ils peuvent ménager le chou et la chèvre. Mais eux ils seraient capables de faire de l'aménagement plus public je pense. Ils pourraient être convaincus, ils ont pas exactement la même formation. Et du coup le deuxième point c'est que le contexte quand même va décider du niveau de privatisation. Ce sont le contexte ou les ressources locales. Donc il y a le projet politique mais il y a aussi les ressources locales. Et le fonctionnement plus généralement du financement de l'aménagement. Il faudra travailler sur des communes aux Pays-Bas. La privatisation des obligations à l'aménagement est moins poussée dans une certaine mesure. Parce que les communes vraiment ont une maîtrise beaucoup plus forte du foncier aussi. Parce que c'est une grosse ressource financière. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle à tout point de vue. Mais en tout cas ils n'acceptent pas qu'il y ait des aménageurs privés qui s'occupent de construire un nouveau quartier. Ils veulent garder l'aménagement vraiment propre et ils le confient même pas à une entreprise publique qui serait l'aménageur. Ils le gardent dans la municipalité elle-même, dans les services de la municipalité. Parce que c'est jugé très stratégique, source de revenus fortes. Par contre ça peut les pousser à augmenter les prix s'ils veulent gagner plus d'argent pour des questions budgétaires. Et du coup dans les villes françaises, on a quand même des villes-centres qui s'étaient construites de fortes compétences en aménagement. Qui continuent de faire de l'aménagement public. Qui sont quand même relativement imperméables à confier vraiment des grosses opérations directement au privé. C'est plus ou moins vrai parce qu'on voit de plus en plus de ce qu'on appelle les macro-lots. C'est-à-dire que dans une opération publique ZAC, Donc ce qu'on dit de l'Ile-de-Nantes ou Madeleine Chambard, c'est une ZAC. Donc on va faire une ZAC. Donc ça veut dire qu'il y a une maîtrise publique du foncier pendant le temps de l'opération. Et on va déterminer, du coup on va faire un programme. On va faire tel type d'immeuble par ici, etc. Quel type de voirie, les équipements. Et puis ensuite aménagement public, etc. Par contre, petit à petit, on se dit que ça pourrait être bien de vendre toute cette partie-là de la ZAC directement à un promoteur Qui va lui faire un centre commercial et puis il va faire des réunions à l'intérieur. Ça fera ça de moins à financer, etc. Donc ça c'est l'étendance. Mais globalement, l'aménagement reste à peu près public. Puis ensuite on va vendre les parcelles aux promoteurs privés. Donc il y a quand même une maîtrise publique des équipements, des choses comme ça, d'espaces publics Qui restent à peu près définis par le public. Par contre, dans des communes avec moins de compétences, moins d'historique sur l'aménagement Des communes plus petites de banlieue souvent, ou carrément de périurbain Qui vont faire des zones d'activité, sans parler des lotissements pavillonnaires Bah là c'est des communes qui n'ont pas les moyens de faire de l'aménagement Donc ces communes-là, soit il ne se passe rien, soit elles confient des opérations au privé. Alors général dans ces communes-là, le privé vient avec des projets déjà bouclés Ils vont dire voilà, on devrait faire ça chez vous. Monsieur Urbanise la moitié de la commune, mais vous signez là Et puis vous serez content, vous aurez de la croissance. Donc ce n'est pas tout à fait la même histoire quand même entre les grosses communes ou gros le centre et les communes plus petites Sur ces questions d'aménagement, liées à des compétences, des ressources, des possibilités. Ce qui nuance un petit peu mon propos. Après en fait la maîtrise publique de l'aménagement n'empêche pas cette financiarisation des immeubles eux-mêmes Et puis il n'y a pas vraiment de distance des élus et des techniciens sur cette question-là où ils estiment que voilà c'est comme ça, c'est le marché. Après le danger aujourd'hui c'est qu'avec l'affaiblissement des ressources des collectivités, moins de dotations, moins d'argent en général, ça peut créer le contexte favorable à confier de plus en plus la totalité de l'opération à du privé. C'est-à-dire tout l'aménagement d'un quartier. Le Yellow Park c'était ça qui était dans les tuyaux. C'était un truc en rupture avec ce qui se fait à Nantes. C'était vraiment un quartier entièrement aménagé par du privé. C'est-à-dire pas de contrôle public, très peu sur le type d'espace public, sur le type d'équipement, etc. Sans le type de logement parce qu'il y a quand même, on peut aussi maîtriser ça. Il y a des communes qui, en banlieue parisienne, peut-être ailleurs aussi, à l'époque c'était beaucoup Saint-Ouen par exemple, qui, quand elle vendait des parcelles des promoteurs immobiliers, a négocié avec eux un prix plafond pour limiter le prix. Vous pouvez faire une opération chez nous, mais c'est pas plus de 3 500 euros le mètre carré, des trucs comme ça. Soit assez nettement en dessous du prix de la première couronne parisienne. Enfin, des trucs comme ça. Donc il y avait quand même des leviers. Par contre, ces communes-là n'avaient pas du tout senti l'histoire du côté de l'immobilier tertiaire. Ils avaient accepté les grandes opérations des investisseurs et la standardisation du loco d'entreprise et donc la standardisation du type d'entreprise dans le territoire en décalage complet avec la population locale et avec les objectifs sociaux. Mais je pense qu'on peut convaincre des professionnels de modifier le rapport de force. Et dans les formations d'urbanisme, les étudiants ont ce discours-là quand même. Donc s'ils trouvent ça valable, en tant que professionnels, je pense qu'ils pourraient l'appliquer. Mais ce n'est pas les gens les plus forts dans les collectivités. Je ne sais pas si ça répond mieux, non ? Oui, oui, tout à fait. Ça me fait vachement pousser. Ça me fait réviser plein de trucs. Non, ça va ? Ça va ? Merci beaucoup. Très intéressant. Merci à vous. Belle question. Belle réponse. Merci. Merci.